Depuis la révolution industrielle, nous enfuissons de plus en plus de déchets de l'activité humaine. Déchets industriels, déchets de construction ou plus simplement le contenu de nos poubelles. Les énormes quantités de résidus de notre consommation en croissance permanente. Nous avons depuis appris à trier, à réduire drastiquement la quantité de déchets envoyés en décharge, mais il y a l'héritage du passé, de très nombreuses décharges fermées depuis longtemps. Le projet Minerve veut exploiter ce gisement largement inexploité des anciens sites d'enfouissement de déchets. Un gisement énergétique avant tout, puisque des bactéries anaérobies, qui n'ont pas besoin d'air pour vivre et se multiplier, s'y nourrissent de déchets organiques, les décomposent et émettent du gaz, du biogaz, qui peut lui être exploité. C'est la biométhanisation. Le projet Minerve a été lancé pour identifier ces gisements énergétiques et matières des anciens sites d'enfouissement de déchets. Trois axes de travail. Minerve va caractériser ces déchets, les minéraliser en valorisant le biogaz qu'ils contiennent, et enfin extraire et valoriser en énergie et matière les déchets minéralisés. C'est la troisième étape, le landfill mining. Voyons le premier axe, la caractérisation des sites d'enfouissement, identifiés comme étant intéressants. On repère d'abord le site par satellite, avion ou drone. Cette étape du projet permettra de classer les sites selon leur qualité pour les étapes suivantes, la minéralisation et le landfill mining. On combine la télédétection, l'interprétation des photos et la géomatique pour travailler à distance sur les propriétés des terrains, propriétés physiques, morphologiques, couvertures végétales et biologiques. L'objectif est de sélectionner les sites présentant un réel potentiel. Il faut alors caractériser le gisement de déchets. Cette caractérisation s'effectue premièrement en surface du site, sans forage, en insérant des électrodes dans le sol. On envoie des impulsions électriques et on mesure la valeur de paramètres physiques tels la résistivité ou la conductivité. Ces mesures permettent de renseigner sur l'état physique des déchets. Lorsqu'une zone du site est jugée intéressante, des forages de reconnaissance sont exécutés pour définir l'état de décomposition et le potentiel de biométhalisation qui reste dans le gisement. C'est la caractérisation biochimique. La méthode est invasive. Elle consiste à prélever des échantillons de déchets à différentes profondeurs et d'en déterminer l'état de minéralisation en laboratoire. D'autre part, les forages réalisés permettent de procéder à des mesures géophysiques en profondeur et ainsi passer d'une vue 2D du site à une vue en trois dimensions d'une portion du site. Les déchets prélevés en profondeur permettent en outre de renseigner sur les caractéristiques physiques des déchets enfouis, degrés de décomposition, humidité, température. Ces mesures biochimiques et physiques, combinées avec les données géophysiques, permettent de déterminer les paramètres d'intervention par injection sur la zone identifiée. Vient ensuite l'étape de minéralisation clé du projet Minerve. Lorsque le potentiel de minéralisation du site est identifié et les paramètres d'intervention clairement définis, on injecte des liquides et des micro-organismes adaptés dans le gisement jusqu'au niveau concerné pour accélérer la décomposition des déchets et les minéraliser complètement. La clé de ce processus biologique, c'est qu'il s'accompagne d'une production de biogaz, source exploitable d'énergie renouvelable. On valorisera le biogaz par des procédés thermiques et mécaniques. En d'autres mots, on va produire de la chaleur, utilisée dans un processus industriel ou de chauffage, et ou de l'électricité, qui sera réutilisée sur site ou injectée sur le réseau. L'injection de liquide au sein du gisement a donc un impact sur les caractéristiques physiques des déchets. On suit ces caractéristiques dans le temps, au moyen de techniques d'analyse biochimique et de mesures géophysiques. Une fois que ces mesures concluent que les déchets sont complètement minéralisés, l'injection est arrêtée. Le site d'enfouissement de déchets est alors considéré comme stabilisé biologiquement, il est minéralisé. La dernière phase, c'est l'exploitation du gisement, le landfill mining. Les déchets sont excavés pour être traités. Les déchets sont minéralisés. Les conditions techniques, économiques, politiques et environnementales locales sont rencontrées. On peut donc excaver les déchets et les traiter sur une ligne de tri pour en extraire les fractions recyclables et valorisables en matière et en énergie, les métaux, les fractions plastiques, etc. Les fractions extraites deviennent ainsi une nouvelle matière première, par exemple les granulats utilisés dans la construction, ou un combustible alternatif, valorisable dans un procédé thermique, par exemple un four de cimenterie. Les terrains récupérés suite à l'excavation des matériaux peuvent ensuite être assainis si besoin est, et servir à la construction à caractère durable de nouveaux logements, de bâtiments industriels ou d'infrastructures utiles à la communauté. Cerise sur le gâteau, lors de ces opérations, les matériaux précédemment récupérés peuvent déjà être utilisés.